Je pense que c'est ça que j'ai fait, puis je suis quand même assez fier du résultat et de la finalité des événements. Le 14 février, alors en opération cinémomètre laser dans une zone scolaire, l'agent Steven Gleaton est abordé par un citoyen qui lui rapporte avoir vu un enfant d'environ cinq ans qui courait à quelques pas de l'endroit. Spontanément, il se met à sa recherche. Je veux juste rappeler que ce matin-là, il faisait à peu près moins de 10 degrés, puis le citoyen m'a mentionné que l'enfant était en petit chandail, il n'y avait pas d'adulte avec lui. Donc j'ai été explorer un peu, après, une dizaine de secondes plus tard. Là, j'ai vu l'enfant être à quel endroit? Ça y était à peu près une vingtaine de mètres de l'intersection. Donc j'allumé le girofard dans l'autopatrouille. J'ai bloqué l'intersection pour qu'il traverse, évidemment. Girofard allumé, il sort de son véhicule patrouille et s'approche lentement de l'enfant. Là, j'ai mis un genou à terre pour me mettre un peu à sa hauteur. J'ai demandé d'où il venait, c'est où qu'il s'en allait. Là, le discours était un petit peu décousu de l'enfant. Il m'a pointé qu'il venait d'une direction d'une école, qu'il s'en allait chez eux, il avait le droit d'aller chez eux et qu'il ne se sentait pas bien. Sa spontanéité lui aura permis de retrouver l'élève rapidement. Et la directrice de l'établissement et les policiers ont pris le relais quelques minutes ensuite. Le contrôleur routier est fier de son travail. Ses collègues sont fiers de lui. La majorité de nos confrères auraient probablement agi un peu comme l'agent Gleaton l'a fait, c'est-à-dire faire le petit pas de plus, même si ce n'est pas nécessairement dans le mandat de contrôle routier. Ça fait partie de notre réalité, comme il l'a expliqué un petit peu tantôt. Donc on est très fiers de ce qu'il a fait, puis on le félicite pour son geste. Oui, on a un travail qui est parfois répressif, mais on a quand même un chapeau de constat spécial qui, par ce fait-là, on doit maintenir la paix, mais assurer la sécurité publique de la maintenir. Oui, chapeau à Jean Gleaton. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.